Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer que voilà un magasin type Leclerc qui ne prenait pas les cadocs qui maintenant prend les cadocs donc c'est pas parce qu'ils le font pas à l'instant T qu'ils ne le feront jamais et c'est la petite je vais raconter une petite anecdote que j'ai eu avec Leclerc donc ce magasin prenait pas les cartes cadocs donc moi je l'avais pas je l'utilisais pas plus que ça puisque je recherchais un maximum de magasins prenant les cadocs type chez nous c'était Carrefour et Cora mais par contre c'était un magasin qui était un peu plus loin et Leclerc qui était un peu plus près je le snobais un petit peu puisqu'il prenait pas les cadocs malgré que maintenant on est quand même des possibilités d'aller dans les magasins qui n'accèdent pas forcément les cadocs mais avec un pourcentage donc moi je préfère vraiment optimiser à fond les cadocs donc voilà je suis allé faire une petite course à Leclerc j'ai demandé à la caissière si il prenait les cadocs par hasard et oui maintenant il les prenait donc qu'est-ce que j'ai fait tout de suite j'ai pris la carte de fidélité donc je suis allé à la caisse centre à l'accueil du magasin j'ai pris la carte de fidélité qui est gratuite cette carte de fidélité j'ai un truc qui est super bien parce que j'ai toujours plein de cartes de fidélité et je les ai jamais sur moi quand je passe dans les magasins donc en fait j'ai téléchargé l'application feed me f-i-d-m-e donc en fait c'est une application qui permet de voir toutes les toutes nos cartes de fidélité qu'en fait on a on choisit on choisit le magasin et on a le code barre donc la personne scanne le code barre et puis ça retrace nos achats donc en fait du coup bah les cartes de fidélité je ne les ai plus en physique c'est tout sur mon téléphone comme mon téléphone j'ai toujours sur moi donc c'est très bien donc voilà c'était une petite astuce qu'est ce que j'ai fait donc du coup je suis allé chercher une une carte cadeau leclerc que j'ai chargé donc en fait c'est l'anecdote si c'est marrant je suis allé à la caisse je voulais charger ma carte cadeau enfin elle voulait pas elle ne savait pas trop donc en fait je suis allé directement à la caisse centrale la caisse centrale m'a chargé donc du coup de 50 euros on peut voir on peut voir le ticket est payé donc voilà avec les cadocs donc ils m'ont chargé une carte cadeau du magasin leclerc avec donc 50 euros de cadocs qu'est ce qui va se passer c'est qu'en fait ça c'est c'est on peut l'utiliser pour par exemple 50 centimes on va débiter 50 centimes et restera 49 euros 50 on débite 10 euros et ben 10 euros de plus et ben il restera 39 euros 50 donc utilisable jusqu'à jusqu'à temps que ce soit vide donc qu'où ce que je fais je fais mes courses à leclerc en plus c'est génial c'est pas loin d'où je réside donc du coup j'utilise les mes cadocs par vous on est pour 91 euros 50 j'utilise 90 euros de cadeau en chèque et je complète avec la carte cadeau leclerc donc c'est génial j'optimise à fond mes achats donc voilà tout ça pour dire que n'hésitez pas à demander à vos magasins régulièrement pour savoir s'ils prennent les fameux chèques cadocs